Hello YouTube ! J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Aujourd'hui et comme chaque mois, on se retrouve pour la traditionnelle vidéo bilan et haul du mois de janvier. Les mois précédents, je vous présentais les livres que j'avais reçus puis les livres que j'avais lus, cette fois-ci on va tout mélanger. En fait je vais vous dire au fur et à mesure ce que j'ai reçu et si je les ai lus ou non, et après j'enchaînerai avec les quelques livres que j'ai lus que je n'ai pas reçu ce mois-ci. Enfin bref, je ne sais pas pourquoi j'éprouve le besoin de vous expliquer ça, vous vous en foutez. Le fait est que j'ai pas mal de livres à vous présenter, donc sans plus tarder, let's go ! J'ai commencé janvier 2023 en me disant vas-y bonne résolution, on est raisonnable, tu connais, je n'ai pas tenu une seule seconde. Si bien que dès la première semaine de janvier, je craquais et je m'achetais Terre brisée de Victoria Eliard, publié aux éditions de Saxus. Le pitch me tentait de ouf depuis sa sortie en VO, c'est exactement ce que j'aime. En fait, oh la vache j'avais pas vu mais il est imprimé de travers ? Pas du tout ! C'est mes yeux qui bug, c'est très rassurant là ce qui se passe. Attendez, ça a me filé la gerbe. En fait je vous explique quand même parce que là cette séquence était très bizarre, mais en gros il y a une sorte de dorure sur certains mots là et mes yeux étant fatigués, ils n'ont pas fait le focus comme il faut, et du coup j'avais l'impression que c'était décalé. Bref, je disais donc que le résumé m'envoyait trop des bonnes vibes puisqu'en fait c'est l'histoire d'un pays qui sombre dans le chaos, etc. La meuf, c'est la fille d'un pirate, tout est dit, mais en plus après c'est marqué, elle est rejoint par un groupe de compagnons improbables, un écuyer obligé de choisir entre la sécurité et l'honneur, un immortel désireux de se venger d'une promesse non tenue, une assassin exilée et sanguinaire pour n'en jeter plus la coupe et pleine, mais si on continue, une sorcière dont les énigmes cachent une prévoyance inquiétante, un faussaire au passé secret, je sens que je vais avoir un crush sur le faussaire, une chasseuse de primes avec un compte à régler, bref ça envoie des super bonnes vibes, j'ai très hâte de le lire, d'autant plus que j'avais lu du coup Red Queen de cette autrice, alors je ne saurais pas bien vous l'expliquer, j'ai adoré le premier, j'ai jamais réussi à finir le deuxième de Red Queen et je n'ai jamais du coup lu le troisième, mais dans l'ensemble on peut quand même dire que le premier tome m'avait beaucoup hypé, j'avais beaucoup aimé, donc j'ai hâte de retrouver son style en espérant du coup que, parce que je sais qu'il y a une suite, ça ne refasse pas le même schéma quoi, mais bon, chaque chose en son temps, d'abord on va se préoccuper de lire ce gros bébé, on verra après. Ensuite il faut savoir que, enfin non il faut pas savoir parce que tout le monde s'en bat les steaks, mais début janvier j'ai eu une semaine complète où j'étais au fond du gouffre, sans raison, comme ça. J'ai eu un passage très difficile que moi-même je ne saurais pas expliquer, ce qui est important à retenir c'est que j'ai été énormément soutenue par mes amis et notamment par mes amis du travail, donc Soraya et Léa, on se sait les meufs, qui ont essayé de me remonter le moral en m'achetant des livres. Bon en fait Léa m'a acheté un kit pour faire des mojitos géants, ça passe aussi pour se remonter le moral, mais Soraya m'a offert deux livres, donc je vais vous les montrer là, parce que bon, le but de cette chaîne c'est quand même plus de montrer des livres que le bocal à mojitos, t'as vu. Encore que c'est un super cadeau que j'ai hâte d'étraîner. Mais Soraya m'a donc offert Un été dans les Hamptons de Sarah Morgan, because you know, obsession pour Sarah Morgan, ça a l'air d'être une romance hyper cute, c'est toujours la vibe que j'adore, avec le style de autrice qui franchement me fascine, parce que quand tu analyses, il se passe pas grand chose, c'est très très lent, et pourtant je suis tellement dedans dans tous ces romans, j'ai très hâte de découvrir celui-ci. Je pense que je vais me le garder pour quand il fera un petit peu plus chaud, parce que t'as vu Un été dans les Hamptons, ça m'envoie plus des vagues d'été, c'est normal, c'est dans le titre, Marie, on enchaîne. Elle m'a aussi offert Échange Loft londonien contre Côté du bucolique de Betts O'Léry. Et puis aux éditions Hugo Poche, lui, je l'avais repéré au moment de sa sortie, puisque comme elle me l'a dit en me l'offrant, ça envoie les vibes à la, comment ça s'appelle, mince j'ai perdu le nom, The Holiday, vous savez où ils échangent leur maison, enfin bref, ça a l'air vraiment chou, ça a l'air assez drôle aussi, un petit peu décalé, puisque c'est l'histoire d'une jeune fille qui est en plein burn-out et qui a besoin de quitter la capitale, et du coup elle va dans le cottage de sa grand-mère, qui elle en a un peu marre de vivre sa vie, elle a 80 ans, elle a l'impression que tout est fini, alors que pas du tout. Et du coup en fait elle va habiter dans l'appartement de sa petite-fille, pendant que sa petite-fille occupe son cottage. Donc c'est vraiment, je pense, j'espère, des situations un peu loufoques, assez rocambolesques, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Encore merci les copines, pour les cadeaux, mais pas que. Ensuite j'ai reçu, et du coup entre temps je l'ai lu, donc je vais vous partager mon avis rapidos, j'ai lu « Sciage » de Johan Richou, qui m'a été envoyée par les éditions PKJ, et qui donc est déjà sortie en librairie courant du mois. J'étais très hypée pour lire ce roman, parce qu'on en avait beaucoup parlé en fait, en tant que partenaire, on nous avait montré des essais de couverture, on nous avait dit que voilà, le roman était hyper prometteur, que ça avait été un coup de cœur pour l'équipe, et aussi parce que je savais que beaucoup d'entre vous adoraient le style d'écriture de Johan Richou. Moi-même je ne l'avais jamais découvert avant de lire « Sciage », mais j'étais assez impatiente de me lancer. Et en fait, alors ce n'est pas que je n'ai pas aimé, c'est que je pense que je ne m'attendais tellement pas à ça, que j'ai eu un petit moment de, vous voyez, un petit moment de recul, mais objectivement le livre était fascinant. C'est-à-dire que c'est une réécriture du parfum, on suit une jeune fille qui débarque à la capitale, elle son rêve c'est de travailler dans la parfumerie, donc elle va tout faire pour arriver à ça, elle va nouer des contacts en fait, elle va en apprendre plein sur le métier. En parallèle de ça, elle va rencontrer un garçon, et en fait la relation qu'ils vont établir va être pas forcément, si en fait un peu malsaine, je ne sais pas pourquoi je ne dis pas forcément, mais très étrange, un peu malsaine, et surtout en fait ça va totalement la faire disjoncter, et voilà, ça va partir un petit peu trop loin. Je ne vous en dis pas plus, même si ceux qui connaissent le parfum vont voir venir le truc à des kilomètres, mais moi qui connaissais le parfum de manière très vague parce que je ne l'avais pas lu, je n'ai pas vu le film, parce que quand ça fait flipper, moi ce n'est pas pour moi, tu vois. Bah là du coup j'ai quand même été un peu surprise en fait par le déroulement de cette histoire, le style de l'autrice est très particulier, un peu décousu en fait, je ne sais pas, ça me faisait une impression assez étrange de flotter dans le roman, tu vois. Tu ne vois sans doute pas puisque ça ne veut rien dire, mais c'est l'impression que ça m'a donné. J'ai eu un petit peu de mal en fait à m'accrocher au personnage, ce qui en même temps est plutôt rassurant puisque du coup, quand tu vois l'histoire, tu te dis c'est bien que je n'ai pas trop de points communs avec les personnages principaux. Donc vraiment je suis déstabilisée par cette lecture, parce que d'un côté, je sais que ce n'est pas une lecture que je vais garder en mémoire pendant des mois et des mois, ça n'a pas été un coup de cœur. D'un autre côté, ça a été une lecture hyper intrigante, très particulière et qui sort vraiment de l'ordinaire, donc elle m'a quand même marquée à sa manière. Je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus. Franchement lisez ce livre parce que c'est un peu un ovni pour moi, et c'est un contemporain à la limite en fait du roman psychologique qui est vraiment très bien fait, très bien écrit, et pour le coup ça m'a donné envie de découvrir d'autres romans de cette autrice. Donc si vous avez des titres à conseiller, dans les commentaires les gars s'il vous plaît. Après ça, j'ai reçu de la part des éditions Lumen de Lune et de sang de Erin Beatty, qui est aussi sorti du coup au milieu du mois. Là bon bah on va s'arrêter quand même 30 secondes sur la couverture. Un, deux, trois... Non je rigole, c'est nul comme Blague Marie, c'est nul. Mais quand même cette couverture est absolument sublime. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, parce que c'était un des romans que j'attendais trop trop trop. Énorme coup de cœur pour La couleur du mensonge de la même autrice, et du coup j'avais très très hâte de découvrir celui-ci, qui a aussi été une très bonne lecture. Il faut savoir que c'est assez lent. Voilà, c'est une ambiance absolument incroyable. C'est très très immersif, mais c'est lent et on est très focalisés sur l'enquête, avec un côté fantastique qui est plus léger que ce que j'imaginais. C'est l'histoire de Catherine, qui est l'apprentie du maître architecte du sanctum de la ville. Donc c'est comme une grosse cathédrale qui est en projet, j'allais dire, non, en construction depuis des années et des années. Et elle en fait elle est chargée d'inspecter les échapeaux d'âge pour vérifier que tout se passe bien et qu'il n'y aura pas d'accident. Un soir qu'elle fait sa petite vérification, eh bien elle entend des cris. Et en fait il se passe un truc très bizarre entre la lune, le sang parce qu'elle s'écorche le visage. Enfin bref, il se passe des trucs très étranges et elle est témoin en fait d'un meurtre. Mais pas tout à fait témoin. Enfin bref, je l'explique très très mal. Mais il se passe des trucs bizarres. Il s'avère qu'en fait il y a un serial killer qui sévit dans la ville. Il y a quelqu'un qui est missionné pour mener l'enquête et elle, elle va se retrouver un petit peu liée à tout ça. Elle va aider à mener l'enquête, mais en même temps elle va essayer de préserver des secrets de sa famille, enfin d'elle-même, sur son héritage. Elle ne sait pas trop d'où elle vient. Il y a plein de choses en fait qui sont à préserver, à révéler, qui vont peut-être être préservées, peut-être être révélées. Vraiment, excusez-moi parce que je suis fatiguée. Ok, j'aurais dû vous prévenir avant de commencer cette vidéo. Je suis fatiguée, du coup je vais partir dans tous les sens. J'ai conscience que ce que je dis n'a pas vraiment de sens, mais j'ai pas la force de le refaire et de redire avec plus de sens. Voilà, je suis désolée. En tout cas c'est vraiment une enquête à la limite du thriller parce qu'il y a quand même des passages limite gore pour moi. Mais c'est hyper bien écrit, c'est très très intelligent et c'est très original aussi parce que du coup il y a un côté fantastique qui arrive, comme je vous le disais, un peu tard dans le récit, mais qui est finalement bien introduit. Les personnages sont vraiment vraiment cool. Et ce que j'ai trouvé aussi très sympa, c'est que ça peut se lire comme un tome unique. L'autrice a annoncé un deuxième tome, mais en fait si on veut, on peut s'arrêter là. Je veux dire, l'enquête est résolue à la fin de ce premier tome et des fois ça fait du bien. Parce que tu te dis, moi je sais que je lirai la suite parce que du coup j'ai beaucoup aimé toute la construction et tout, et je serai curieuse de voir ce qui va arriver au personnage par la suite, mais tu peux t'arrêter là. Donc c'est cool, des one-shots, des fois ça fait du bien. Après ça j'ai reçu et lu une autre parution de PKJ qui s'appelle Entre toi et moi le monde, qui était une très belle histoire, une romance avec des éléments quand même assez importants. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Alice, qui est malade et qui du coup ne sort jamais de chez elle, puisque ça lui demande beaucoup trop d'énergie. Elle a du mal à sortir de son lit il y a certains jours où elle a même du mal à rester réveillée. Mais ses parents ont mis au point un système en fait, elle va sur une plateforme de streaming, elle se connecte, et des gens ont accepté de se filmer au quotidien, ou quand ils font des trucs même banals, mais aussi des trucs assez ouf pour qu'elle ait un peu l'impression de vivre à travers eux. Il se passe pas mal de choses, mais notamment en fait elle va commencer à streamer avec un nouveau garçon qu'elle ne connaissait pas. Ils vont peu à peu se rapprocher et c'est une histoire d'amour un peu contrarié. Chacun des deux a un secret, chacun des deux a un passé assez difficile et des obstacles encore aujourd'hui. J'ai trouvé que les thèmes étaient vraiment très très beaux, l'histoire était très belle. Je me suis malheureusement pas trop attachée au personnage parce que j'ai trouvé que ça allait un peu vite. Et c'est dommage parce qu'il y avait énormément de potentiel. Genre quand j'ai vu le résumé je me suis dit mais ça c'est un livre à la sauce à nos étoiles contraires, mille baisers pour un garçon, five feet apart, vous voyez ce genre de trucs. Dans l'esprit oui, dans les fêtes bon j'ai pas pleuré déjà et j'ai été touchée bien sûr parce que c'est obligé d'être touchée quand Alice elle te raconte qu'elle peut pas bouger de son lit mais je sais pas, il m'a manqué un petit quelque chose. Après ça reste une lecture originale, bien écrite et vraiment mini. J'ai ensuite reçu un énorme colis de la part des éditions Kion que je remercie vraiment vraiment pour l'envoi, avec plein de mangas à découvrir et notamment les trois premiers tomes de Magus of the Library, les trois premiers tomes dans un joli coffret de Carnets de la Poticaire et le premier tome des Mémoires de Vanitas. Quand j'ai annoncé ça sur Instagram vous m'avez hypé de ouf en me disant que Magus of the Library et les Carnets de la Poticaire en particulier étaient des pépites absolues donc je me suis jetée sur les trois premiers tomes de Magus of the Library et effectivement les gars j'ai adoré, c'était vraiment trop trop bien. C'est l'histoire de Shio qui est un garçon qui se sent à part pour plein de raisons différentes mais il a toujours un peu été mis à part et lui sa passion c'est les livres et son rêve ultime, la passion de sa vie, l'objectif de sa vie t'as vu, c'est de devenir Kauna, c'est à dire de travailler pour la bibliothèque centrale du pays, c'est ceux qui restaurent les livres, qui protègent les livres, qui diffusent les livres, enfin bref c'est son goal ultime. Et en gros on va suivre son parcours, les obstacles qui se mettent sur son chemin, sa persévérance, sa détermination, les alliés qui se fait, les ennemis qui se fait aussi. On le voit grandir au fil des tomes et du coup moi j'ai lu que les trois premiers mais franchement je suis vraiment vraiment à fond, j'ai hâte de lire la suite. Vous voyez c'est quand même des mangas assez conséquents, il se passe plein de choses, il y a plein d'informations aussi sur l'univers des livres. Alors l'univers des livres antique entre guillemets, pas de notre ère moderne puisque c'est un univers un peu de fantastique médiéval, mais c'est vraiment intéressant, c'est assez dense. J'ai cru qu'il allait tomber, je disais c'est assez dense mais c'est vraiment fascinant. Je pense qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut, il y a de l'aventure, il y a des beaux messages, les dessins sont absolument sublimes et il y a l'univers des livres. Et je pense que si vous aimez lire, vous allez forcément aimer ces mangas puisqu'on est en plein dedans quoi. Et j'essaye de vous montrer, je ne sais pas du tout ce que ça donne là, mais j'essaye de vous montrer un petit peu les planches. Il y a franchement pépites. Je n'ai du coup pas encore lu Les carnets de la poticaire et Mémoires de Vanitas, mais je pense que la prochaine série que je vais commencer c'est celle-ci parce que vous en avez dit énormément de bien et je lirai celle-ci plus tard. Petit intermède au milieu des livres, mais ce mois-ci j'ai aussi reçu un joli colis de la part de mon amie Élise qui est sur Instagram et sur YouTube sous le pseudo A Book and a Cup et qui surtout a une boutique de bracelets et de bijoux livresques. Il s'appelle The Moon Tales, je vous mettrai de toute façon le lien vers sa boutique dans la barre de description. Et elle m'a envoyé deux bracelets. Donc le premier c'est celui qu'elle a fait sur The Love Hypothesis. Alors attendez, parce que là il va falloir que je fasse mon Instagrammeuse beauté. C'est pas ma spécialité. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que ça donne, mais en gros voilà, c'est les couleurs du roman avec la petite fiole et les petites solutions chimiques pour rappeler la romance entre Olive et Adin. Et le colis contenait aussi un bracelet que du coup vous avez peut-être déjà aperçu sur mes vidéos, qu'elle m'a fait du coup sur mesure, puisqu'elle s'est lancée dans un nouveau type de bracelet. Donc là, les perles comme ça, elle a toujours fait ça, le petit gris-gris, etc. Et là du coup, elle a rajouté les perles où on écrit quelque chose et moi je lui ai demandé un bracelet persi. Et du coup, elle m'a écrit Sea with Brain, puisque vous savez, cervelle d'algues, la vie le sent. Bien sûr, quand je vous montre comme ça, ça rend beaucoup moins bien, voilà. Mais j'en suis hyper hyper fan. Je le mets tous les jours du coup et j'aime trop. Elise fait plein de bracelets sur plein de séries différentes. Vous pouvez même faire des bracelets personnalisés. Franchement, allez voir sa boutique parce que c'est trop trop joli ce qu'elle fait et c'est une personne adorable qui mérite tout votre soutien. Fin de l'intermède pub. Non, en vrai, c'est pas de la pub, c'est juste une amie qui m'a offert des bracelets, qui a une boutique trop cool. Voilà, c'est tout. Moi, je partage. Après, vous en faites ce que vous voulez. Revenons à nos bouquins, puisque après, j'ai reçu et lu le deuxième tome de This Savage Song qui s'appelle Our Dark Duet. Mon accent anglais, mon accent anglais. Quand je pense que quand je suis dans mon lit et que je lis des passages des livres ou que j'imite les personnages des séries, on dirait que j'ai vécu toute ma vie à Londres, mais alors là, par contre, Our Dark Duet. Bref. J'ai dévoré ce roman qui est absolument incroyable. J'avais déjà beaucoup aimé le premier. Je pense que j'ai encore plus aimé le second parce que, je sais pas, j'ai l'impression que le début était assez lent, mais pourtant tout s'accélère à tel point que j'ai trouvé la fin un chouille rapide peut-être. Mais tout est hyper bien fait, ça prend une profondeur supplémentaire. Les personnages, du coup, comme on les connaît un peu, on peut un peu plus explorer leurs coins sombres et vraiment, vraiment trop, trop bien. Et pour vous faire un petit pitch très, très rapide du coup du premier tome d'This Savage Song, c'est l'histoire d'une ville, enfin d'un pays de manière générale, mais en particulier d'une ville qui s'appelle Verity City, où on sait pas trop pourquoi, il y a eu un phénomène qui fait qu'à partir d'un certain point, quand on commet un acte de malveillance, et bien ça crée un monstre. Et plus notre acte de malveillance est important, plus le monstre est puissant et il fait peur et il peut te bouffer. Donc bien sûr, il y a plein de monstres qui naissent avant qu'on se rende compte qu'il faut commencer à faire attention, tu vois, bref. Il y a différents types de monstres, comme je vous le disais, et là on suit Auguste qui est un des monstres, mais un monstre le haut du panier, tu vois, pas le monstre sanguinaire. Non, non, lui c'est un monstre un peu à part. Et lui, il est né monstre, mais il se rêve humain. Et on suit aussi Kate, qui est la fille d'un des hommes les plus puissants de la ville, qui a fait commerce, en fait, de la peur qui règne sur la ville. Et Kate, elle, c'est une humaine, mais elle agit comme un monstre. Et bref, c'est la rencontre entre les deux. C'est leur alliance possible ou pas. Et c'est vraiment très bien écrit. C'est du vichuab. Donc des fois, il y a des phrases, elles te... Poum, tu vois. Elles te retournent le cerveau, quoi. Vraiment, c'était une très bonne lecture. On enchaîne, on enchaîne. J'ai reçu et lu la version définitive de Absolue, le premier tome qui s'appelle donc Les Mobilisés de Margot Descennes, qui paraît le 1er février aux éditions Big Bang. Ça commence à faire beaucoup d'informations. J'aurais peut-être dû reprendre mon souffle entre quatre mots, là. Il faut bien évidemment admirer cette pépite. Je vous avais déjà montré que j'avais reçu l'ENC. Enfin, les preuves m'ont corrigé, pardon. Mais là, c'est la version définitive qui est de toute beauté. Vraiment, de toute beauté. Et du coup, maintenant que j'ai lu, je peux vous en parler un petit peu plus que la dernière fois où je vous avais juste dit que j'étais trop hypée. Absolue, c'est l'histoire de Prim et Johanna qui font partie d'un pays où, en fait, pareil, il s'est passé un truc à un moment. L'homme a essayé de créer une arme. Cette arme lui a totalement échappé. Et du coup, ils l'ont enfermée dans une ville fortifiée. Et pour essayer de désactiver cette arme, tous les ans, le gouvernement envoie des soldats, des adolescents soldats qui ont été formés dans la ville pour qu'ils essayent de régler le problème. Donc je dis qu'ils ont été formés, mais ce n'est pas toujours le cas. Et surtout, ils sont balancés là-bas sans avoir aucune idée de ce qui se passe dans la ville. S'il y a des survivants des générations d'avant, comment ils vont se débrouiller, comment... Ils n'ont même pas une piste, en fait, de réflexion pour désamorcer l'arme. C'est vraiment, on y va en mode, allez, et bon courage ! Tu vois. Du coup, là, on suit nos deux protagonistes quand ils vont essayer de survivre dans la zone, quand ils vont essayer de faire des alliances, quand ils vont prendre conscience de plein de choses différentes. On va de révélation en révélation, l'ambiance est absolument incroyable. C'est plus lent que ce que je pensais, mais on retrouve vraiment bien l'ambiance des dystopies qu'on a lues quand on était adolescent. Genre vraiment, là pour moi, c'est un mélange entre le labyrinthe et Divergente. Il y a un petit côté Hunger Games aussi, mais vraiment, j'avais l'impression de lire Divergente. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, l'intrigue ne ressemble absolument pas, les personnages non plus d'ailleurs. Mais vraiment, j'ai retrouvé ça et ça fait un bien fou. C'est très bien écrit, c'est très bien mené, c'est un peu lent, mais en fait, c'est le temps qu'il te faut pour rentrer dans le récit, pour vraiment creuser les personnages et t'attacher à eux, à tel point que du coup, quand tu arrives à certains points, tu te dis Is that a joke ? Je ne sais pas pourquoi je parle en anglais. C'est pour montrer que j'étais un peu chonchon à certains moments. Je reste volontairement floue sur le reste de l'intrigue et tout ça, mais je pense que c'est vraiment un livre à découvrir. Je sais que vous êtes très nombreux à l'attendre parce que Margot en parle beaucoup sur ses réseaux sociaux. Il y a quand même pas mal de hype autour de ce livre et je ne peux que vous conseiller de le découvrir par vous-même parce que je pense que ça va être une grande série. Après ça, j'ai reçu, j'ai lu, j'ai surtout adoré Sous les étoiles de Blumstone Manor de Marie Orchard, j'espère que je le dis correctement, qui m'a été envoyée par les éditions Casterman. J'ai eu la chance de recevoir le livre dans un superbe colis et avec une trop jolie dédicace. Quand j'ai lu les résumés, je me suis dit ça a l'air cool, ça a l'air bien, je pense que je vais kiffer, mais en fait, j'ai adoré. C'est l'histoire d'Agathe qui vit en 1998 dans une bonne famille anglaise. Ils viennent de s'installer à la campagne, etc. Sauf qu'Agathe, elle, elle n'en a rien à secouer des balles, elle n'en a rien à secouer de la haute société et de la place qu'elle est censée avoir dans la société londonienne. Elle, ce qui la passionne, c'est les sciences et particulièrement l'espace. Sauf que bien sûr, à cette époque, ce n'est pas du tout accepté que les femmes fassent des études et soient passionnées par ce genre de sujet. Donc pour le moment, elle fait un petit peu ça en cachette et puis quand ils déménagent du coup à la campagne, c'est l'occasion de rencontrer leur voisin qui se trouve être un scientifique de renom qui va un petit peu la prendre sous son aile. Elle va découvrir plein de choses, elle va rencontrer plein de personnes différentes, ça va lui élargir ses horizons, ça va provoquer des problèmes avec sa famille. Mais c'est un roman absolument magnifique, pareil, un peu lent, avec beaucoup d'explications scientifiques. Donc ce n'est pas toujours évident, il y a des moments où il y a quand même des gros paragraphes qui parlent de physique quantique, d'astronomie, etc. Donc c'est instructif, après moi je vous avoue que je n'ai pas tout pigé parce que voilà. Mais tu sens en fait que l'autrice, elle a vraiment travaillé son truc, qu'elle n'a pas fait semblant en mode oui bon, qu'est-ce que je peux lui faire aimer ? Ok, l'astrophysique, let's go, Wikipédia, on va mettre 2-3 termes comme ça. Non, tu sens que là, c'est vraiment travaillé, c'est extrêmement bien écrit, l'ambiance est ouf et du coup c'est féministe à donf, puisque c'est une jeune fille qui va s'émanciper, qui va aller contre les codes de la société de son époque et c'est une pépite. Voilà, j'ai pas d'autre mot, c'est une pépite. Dans l'esprit autant que dans le style, ça m'a rappelé Sous un ciel d'or de Laura Wood qui, vous le savez, est un de mes plus gros coups de cœur de ces dernières années. Donc franchement, je ne peux que vous conseiller de foncer sur ce roman. Et en plus vraiment, bah voilà, la couverture est absolument magnifique. Je l'ai adoré. Je crois qu'avec lui, je tiens un de mes premiers coups de cœur de l'année 2023. J'ai ensuite reçu un livre que je sais que vous êtes très nombreux à atteindre avec impatience. Il s'agit du tome 2 des Mémoires de la forêt qui s'appelle donc Les carnets de Cornelius Renard de Michael Brun-Arnaud. Et j'ai totalement oublié la date de sortie. Je crois que c'est mi-mars. Je ne veux pas dire bêtises, mais il me semble que c'est le 15 mars. Comme d'habitude, la couverture, le premier était déjà de toute beauté, mais alors le deuxième, je trouve qu'il est encore plus beau. Je ne sais pas si c'est les couleurs plus chaleureuses ou quoi, mais je suis trop trop fan. Les illustrations sont de Sanoé et franchement, je viens de tomber sur une page là. Oh, un bâton pirate ! Je suis so in love. Vraiment, c'est magnifique. On retrouve notre libraire préféré Archibald Renard qui apparemment va devoir prouver que la librairie qui appartenait à son grand-père appartient bien à sa famille puisque c'est une librairie qui a énormément d'importance pour lui. Et j'ai plutôt hâte de voir comment on va retrouver les personnages et surtout l'ambiance parce que c'est hyper cosy. Ça se passe dans une forêt avec des personnages qui sont des animaux, mais c'est incroyable. Le style est incroyable. On est vraiment transporté. C'est le genre de lecture doudou et cosy qui fait vraiment du bien. Donc je ne peux que vous conseiller le premier tome des morts de la forêt et je vous conseille bien évidemment de sauter sur celui-ci quand il sort en librairie. Et moi, j'ai hâte de le lire. J'ai ensuite reçu un énorme colis de la part des éditions Jungle. Merci, merci beaucoup pour ce colis. Mince, elles sont à l'envers. Attendez. C'est lourd quand même. Il y avait donc 8 BD dans ce colis. Je vais vous les présenter très rapidement. Il y avait d'abord Rature Indélébile que j'ai déjà lu et que j'ai adoré. Enfin, adoré, ce n'est peut-être pas le terme précis puisque vu le sujet, c'est assez difficile. C'est un texte qui est quand même très émouvant, qui parle de harcèlement, qui parle d'automutilation. C'est assez dur, mais c'est très très beau et surtout je pense que c'est un texte important. Et le format comme ça, un petit peu BD, roman, graphique, peut aider à le rendre plus accessible pour plein de personnes, plein de jeunes. Et je pense que c'est très important. Voilà, c'est tout. J'ai l'air très sérieuse en disant ça, mais je le suis parce que c'est un sujet important. Mais il était très beau aussi. Très touchant, très dur, mais très beau. Je ne sais pas ce que je vous montre. Je suis désolée si on tombe sur des passages moins sympas. Mais c'est pour vous montrer un petit peu le style de dessin et la colorimétrie de la BD. Je me suis dit que ça allait me freiner un peu, que ce soit tout en violet comme ça. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout parce que j'ai été happée par l'histoire et que je l'ai dévorée. Le colis contenait aussi l'adaptation du roman d'Italo Calvino, qui s'appelle Le Baron de Percher, que j'ai du coup déjà lu au moment de sa sortie, puisque ça fait un petit moment qu'il est sorti. Et ça, c'est une histoire hyper atypique à propos d'un jeune baron qui décide un jour de ne plus jamais poser un pied sur terre. Donc il vit dans les arbres. Alors, il y a des moments où c'est plutôt sympa. Et puis en fait, il y a des moments où il se rend compte que c'est quand même pas très pratique, qu'il y a plein de choses qu'il ne peut pas faire. Il passe à côté de sa vie. Enfin bref, je vous le résume très mal. Mais peut-être que vous connaissez le roman ou que vous avez déjà lu la BD. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une histoire atypique, vraiment sympa, très originale. Voilà, on dirait que j'énumère des adjectifs comme ça qui n'ont aucun sens. Le colis contenait aussi hanté de Michael Oliver et Nicolas Pitts qui est dans la collection Frissons. Et c'est l'histoire en fait d'une jeune fille qui apparemment a perdu sa sœur. Et une histoire un peu de chasseur de fantômes, d'esprit, etc. Je sens que je vais un petit peu flipper puisque je suis une flippette. Mais ça a l'air quand même très intéressant et j'ai hâte de découvrir ça. On avait ensuite la BD La Chevaleresse qui m'intrigue énormément. Parce que j'aime trop quand c'est des femmes fortes, t'as vu. Je me fatigue. Les dessins sont beaucoup plus classiques mais ça m'a l'air toutefois très intéressant. Puisque c'est l'histoire d'Héloïse qui est une fille de conte et qui a trouvé avec son fiancé un compromis. Puisque elle, elle adore se battre, lui il déteste ça. Et du coup en fait tous les jours quand il faut parader, l'entraînement, et bien elle prend sa place. Donc je pense que ça peut être intéressant et je trouve ça vraiment cool. Et j'ai hâte de le lire. J'ai aussi reçu Stardust du coup, donc plus classique je pense. Une BD un petit peu plus enfantine mais parfois ça fait du bien aussi. Et j'aime beaucoup les dessins, j'aime bien le style. J'aime bien la vibe que ça envoie en fait. Et c'est l'histoire d'une jeune fille dans son village avec sa grand-mère. C'est une histoire de magie, une rencontre, une amitié improbable. Et je pense plein d'aventures. Je pense parce que je ne l'ai pas encore lu donc je ne peux pas trop vous dire mais... Il m'a aussi envoyé le premier tome de la série Jeddah. Et là j'ai totalement craqué sur la couverture. Je trouve la protagoniste absolument magnifique. Et je ne sais pas ce que c'est son petit animal là mais il est beaucoup trop chou. C'est l'histoire de Jeddah et des habitants de son village qui subissent une sécheresse. Et du coup la jeune fille décide de partir en quête d'une source. Et je pense que ça va la mener beaucoup plus loin que prévu. J'aime beaucoup le style de dessin aussi. Et pareil il y a des couleurs assez chaudes. Hâte de découvrir cette histoire. Je crois que c'est une série à plusieurs tomes. Donc pareil hâte de voir si j'accroche et si je me procure du coup les autres BD. Le paquet contenait aussi le premier tome de la Brigade des cauchemars que mon amie Léa a déjà lu. Et elle m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé. Moi je pense que je vais un petit peu flipouiller hein voilà même si c'est une BD pour les enfants. Je vous le dis. Et c'est l'histoire en fait d'une Brigade des cauchemars. Le titre est vraiment bien trouvé. La Brigade des cauchemars composée de Tristan et Esteban. Ils ont pour but de se débarrasser des cauchemars des gens en fait en s'infiltrant dans leurs rêves. Et en coupant en fait au moment où ça commence à dégénérer ton rêve. Alors je vous dis ça je l'ai pas lu encore. Donc c'est un peu flou dans ma tête de le pourquoi du comment de pourquoi t'as vu. Mais déjà le concept est vraiment cool. Et puis il y a une jeune fille qui arrive qui s'appelle Sarah. Et ça va bouleverser leur quotidien. Puisque apparemment il y aurait des secrets non révélés. Et surtout Esteban est convaincu d'avoir déjà vu Sarah. Mais ouf. Alors j'ai plutôt hâte de te découvrir ça. Et enfin j'ai reçu l'alchimiste. Donc pareil le premier tome. Celui-ci me tentait énormément déjà parce que la couverture est sublime. Et ensuite parce que Audrey en a dit beaucoup de bien dans ses vidéos et sur Instagram. Tiens c'est quoi ça ? Mais c'est le petit mot qu'on m'a envoyé avec. C'est une BD d'aventure qui parle apparemment d'alchimie. Logique. C'est l'histoire de quatre personnages haut en couleur qui se lancent à la recherche de la pierre philosophale. Et du coup c'est toutes les énigmes et toutes les aventures qui vont leur arriver sur le chemin. Là pareil j'aime trop les dessins. J'aime trop les couleurs. J'aime tout. Encore une fois un grand merci aux éditions Jungle pour cet envoi. J'ai reçu le tant attendu Inheritance Game 3 qui sort du coup tout début février aux éditions PKJ. J'ai tellement hâte de lire ce troisième et dernier tome. J'ai hâte d'avoir la conclusion à tout ça. J'ai hâte de savoir que tout soit révélé en fait. Et j'ai hâte de savoir qui elle va choisir dans la fratrie là. Franchement Avery fait un choix. Fais un choix ok. Je sais que c'est compliqué d'avoir plein de garçons mignons qui sont à tes pieds. Mais décide toi meuf. D'ailleurs si vous avez lu les premiers tomes de cette série. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes team Grayson ou Jameson. Ça m'intéresse énormément. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler de Inheritance Game un milliard de fois sur cette chaîne. Mais c'est pas grave. Let's go pour le petit résumé du tome 1. Rassurez-vous pas de spoil. C'est l'histoire d'Avery qui a une vie plutôt tranquille. Même si elle manque un petit peu d'argent et qu'elle est un peu en galère. Et un jour on lui dit « Eh bah tu sais quoi ? Viens voir, viens voir. T'es sur le testament d'un multi 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 multimillionnaire. » Elle se dit « Ok mais je ne connais pas cet homme. Pourquoi est-ce qu'il m'a mis sur son testament ? » Une des conditions pour qu'elle hérite de son immense fortune, c'est qu'elle passe un an dans son manoir familial avec tous les gens qui ont été déshérités pour que Avery puisse toucher le pactole. Donc l'ambiance elle est au top. Il y a évidemment plein de secrets, de révélations. Il y a des énigmes à résoudre parce qu'elle essaie de comprendre pourquoi c'est elle qui a été choisie. Est-ce qu'elle avait un lien avec cet homme ? Enfin bref, c'est incroyablement bien fait, c'est très très addictif. A chaque fois que tu penses avoir trouvé une partie, tu vois, résolu une partie du mystère, eh bien non, il y a un autre mystère qui vient se remettre par-dessus. Donc c'est vrai que je suis très curieuse de lire ce dénouement et de savoir où on va. On se connaît, mais je le dis quand même, la couverture est absolument magnifique. Ma dernière réception du mois de janvier, c'est A Dark In Eritence qui m'a été envoyée par les éditions Brajlon. C'est au moment où je tourne cette vidéo, ma lecture en cours, vous voyez, j'en suis là. Pas tout à fait à la moitié, mais pas non plus trop loin de la moitié. Enfin bref, j'en suis à la page 153. Au moment où vous verrez cette vidéo, je l'aurai sans doute terminée, donc vous aurez peut-être déjà vu passer mon avis soit sur Instagram, soit sur Goodreads, enfin bref, peu importe. En tout cas, ce que je peux vous en dire maintenant, maintenant tout de suite quand je tourne la vidéo, c'est que j'aime beaucoup, c'est assez particulier, mais l'ambiance est déjà très prenante, très addictive. C'est l'histoire de Félix qui avait trois frères aînés qui sont tous morts le jour de leur 18e anniversaire et du coup, lui commence à se dire, c'est louche quand même. Il va un petit peu creuser dans le passé de sa famille, il va apprendre plein de choses et surtout il va se rendre compte qu'il y a une sorte de malédiction qui pèse sur eux et il va tout faire pour la rompre avant de clamser lui-même pour son 18e anniversaire. On sent déjà qu'on est engagé dans un truc un peu style contre la montre avec une pointe de fantastique qui est pour le moment très bien amenée. J'ai hâte de voir où ça va me mener et franchement, j'aime beaucoup. Voilà donc ça, c'était tout ce que j'ai reçu. Je vous ai aussi parlé de ce que j'avais lu maintenant. Je vais vous parler de ce que j'ai lu ce mois-ci, mais que j'ai reçu avant. Enfin bref, en tout cas, c'est la fin de mon bilan lecture. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi j'essaye de... Vous vous en foutez, vous, de savoir quand j'ai acheté les livres que je vais vous présenter, non ? Ou quand je les ai reçus. On s'en bat les stécos ! Il faut que j'arrête de dire on s'en bat les stécos aussi, bref. Ce mois-ci, j'ai aussi lu Sous la porte qui chuchote de TJ Klune aux éditions de Saxus. J'avais beaucoup aimé la maison au bord de la mer cérulienne et j'ai beaucoup aimé celui-ci, même si, objectivement, le schéma se répète un petit peu. Mais c'est tout doux, c'est très très beau, c'est des sujets assez douloureux parfois parce que là, dans celui-ci en particulier, on va parler quand même de deuil, on va parler de suicide, on va parler de dépression, enfin de sujets quand même assez graves. Mais en fait, l'auteur a une manière d'aborder les choses et de construire ses personnages et de créer en fait un petit cocon de douceur autour de tout ça, à tel point que, je ne dis pas que ça passe parce que ça ne passera jamais ce genre de sujet, mais c'est plus doux, voilà, j'ai pas d'autres mots. Je suis désolée d'associer le mot douceur à des sujets comme ça, mais c'est le ressenti en fait que ça fait. C'est très très maladroit ce que je dis, mais j'espère que vous comprendrez. C'est l'histoire de Wallace qui, au début du livre, n'est pas un personnage très très attachant, c'est pas du tout une bonne personne en fait. Et au tout début, Wallace meurt. Donc déjà ça commence bien. En fait, il va devenir un fantôme et l'histoire se concentre sur son voyage pour passer en fait dans l'au-delà. Et il va être pour ça accompagné de plusieurs personnages, notamment Hugo, qui est un passeur et qui va s'efforcer de le rassurer, de lui apprendre plein de choses et de l'aider en fait à transitionner plus rapidement et plus doucement, c'est pas ça le mot, plus délicatement vers l'au-delà. Bien sûr, il va se passer plein de choses. On va être confronté à plein d'autres personnages. C'est très très beau. Et encore une fois, c'est très très doux. En janvier, j'ai enfin pris le temps de lire Le premier qui meurt à la fin, donc le préquel de Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera, publié aux éditions Collection R. C'est une belle bricasse, c'est une belle bricasse, mais je l'ai dévorée parce que je trouve que c'est très très addictif, même si pareil, il se passe quand même pas grand chose, sauf sur la dernière partie où évidemment le compte à rebours s'accélère et où là, t'es en mode... Qui ? Quoi ? Quand ? Comment ? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment ça va arriver. Tu sais juste que ça va arriver, mais tu ne sais pas comment. Je dis tu sais que ça va arriver puisque vous connaissez peut-être le principe je pense que et ils meurent tous les deux à la fin est connu de beaucoup de monde, mais là en fait ça se passe du coup avant et ils meurent tous les deux à la fin et c'est le premier jour où le système de Death Cast a été mis en place et où du coup les premières personnes sont contactées en leur disant bah vous allez mourir aujourd'hui et quoi. Évidemment, un de nos deux protagonistes est contacté et du coup on le suit au cours de sa dernière journée. Donc concrètement, tu sais que... Tu vois ? Sauf que tu ne sais pas quand, tu ne sais pas comment, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas ce qui va se passer en fait pour les autres personnages autour, enfin bref, tu ne sais pas d'ailleurs si c'est le seul aussi à mourir, enfin c'est plutôt bien fait parce que encore une fois, comme dans Ils meurent tous les deux à la fin, quand tu commences le livre, tu sais comment ça va se finir, mais tu es quand même happé et je trouve ça très très fort de la part de l'auteur, d'arriver à nous impliquer autant en fait dans un roman où tu connais déjà la fin. Quand tu y réfléchis un petit peu, je trouve que c'est vraiment un coup de maître. On parle d'amour, on parle de famille, on parle de maladie, on parle de deuil, c'est vraiment très très beau et lent, voilà, je vous l'ai déjà dit, un peu prévisible sur certains aspects. Léa, je sais que tu regardes cette vidéo à un moment dans ta vie et tu vas dire ouais c'est super prévisible parce que Léa, qui a lu ce livre, m'a envoyé un message au bout genre de la centième page en me disant je suis sûre qu'il va se passer ça, dix pages après il se passait ça, enfin vous voyez. Bref, je suis partie très très loin, mais c'est vrai que c'est prévisible, mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé, c'est très très doux. Si vous avez aimé et il meurt tous les deux à la fin, vous allez forcément aimer celui-ci. A l'inverse, si vous n'avez pas forcément kiffé et il meurt tous les deux à la fin, ne vous faites pas du mal les gars, c'est vraiment le même style. Dans une précédente vidéo, je vous partageais mon envie de faire des relectures en cette année 2023 et c'est ce que j'ai fait en commençant par les deux petits livres de Pierre Bottero, Tourbé de mon amour et Zouk, et ça confirme mon ressenti, ce sont des pépites absolues. Déjà parce que le style de l'auteur est absolument incroyable, mais aussi parce que les sujets qu'il aborde dans ses romans sont vraiment très touchants. Dans Zouk, on parle de Zouk qui est une danseuse et qui vit pour la danse, mais qui n'a pas le physique espéré pour les danseuses ballerines, voilà, vous connaissez. Du coup, elle va, malgré elle évidemment, parce que c'est toujours un peu malgré soi qu'on tombe dans l'anorexie, mais elle va tomber dans l'anorexie et c'est comment elle va affronter ça, comment sa famille va affronter ça. En parallèle, on a aussi l'histoire de sa meilleure amie qui suit elle-même ses propres chemins sombres et ses propres obstacles. C'est un récit extrêmement court, mais très très prenant et très très touchant. Et là aussi, je trouve que c'est un coup de maître de la part de l'auteur d'arriver en fait à nous happer aussi vite sur un récit aussi lent. Parce qu'en fait, il y a 150 pages les gars, il y a 150 pages et je finis toujours en larmes, parce que je suis déjà tellement impliquée auprès des personnages, je suis tellement à fond, que j'ai l'impression de ressentir les choses à puissance 10 000 quoi. Même combat pour Tourbédeux, mon amour, qui parle de Tristan qui vit dans une cité et de Clélia qui vient d'arriver dans cette cité. Et c'est leur rencontre improbable, c'est leur amitié improbable, c'est leur romance improbable, c'est tous les préjugés et tous les problèmes qui vont se mettre sur leur chemin. Mais c'est exactement pareil en fait, c'est une tellement belle histoire d'amour que tu peux pas t'empêcher d'être à fond. Je sais que je l'avais déjà dit dans plusieurs autres vidéos, mais franchement, les romans de Pierre Bottero, alors que ce soit ces romans de fantasy, la quête des Wylan, Elana, tout ça, franchement lisez parce que c'est des pépites incroyables. Mais ces romans là aussi sont magnifiques et ils sont un petit peu moins connus parfois, donc je ne peux que vous les conseiller. Franchement les gars, ça se lit super vite, let's go ! Enfin, dernier livre que j'ai lu en janvier, il s'agit du livre Les 13 sorcières, le premier temps il s'appelle La Volus de Mémoire, de Jody Lynn Anderson qui sortira, bon il sera déjà du coup sorti au moment où cette vidéo paraîtra sur la chaîne, mais il sort aux éditions de Nathan. A savoir que là, moi j'ai une épreuve non corrigée, je crois que la version définitive a des petites paillettes et des reflets dorés. Enfin bref, je pense que le livre est déjà très beau comme ça, mais en version définitive, il va être absolument sublime. Et c'est l'histoire de Rosie qui vit avec sa maman et depuis toujours, sa maman est un petit peu à part. Elle n'est pas très proche de sa fille, on dirait qu'elle est dans son monde, elle a la tête dans la lune. Enfin, c'est très étrange et en fait, Rosie va comprendre qu'il y a une sorcière qui vient voler les souvenirs de sa mère et que c'est pour ça qu'elle est détachée de tout. Rosie va évidemment essayer de sauver sa maman, ça va la mener beaucoup plus loin que prévu, ça va révéler plein de choses sur sa famille, sur ses origines. C'est une très belle histoire, j'ai trouvé ça original. C'est assez prévisible, c'est un roman jeunesse où tu vois un petit peu les ficelles qui vont être tirées, mais il n'empêche que j'ai trouvé ça vraiment original, très bien écrit et je pense que je vais le filer à ma nièce parce qu'elle va kiffer. Voilà voilà, je pense que j'ai terminé, je vous ai présenté énormément de livres, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue, j'espère qu'elle vous plaira. Je ne vais pas vous cacher que je commence à avoir la migraine parce qu'entre mon spot, la fatigue qui s'accumule et le fait que j'ai l'impression de dire n'importe quoi, mon cerveau est en train de lâcher les armes là. Mais bref, n'hésitez pas comme d'habitude à me dire si un des livres dont j'ai parlé vous tente, si vous en avez lu un, à me dire ce que vous, vous avez lu, aimé ou pas au mois de janvier. Un petit commentaire, un petit like, un petit abonnement, ça me fait toujours très très plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye !